Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, en cuisinant ensemble, un rôti de bœuf avec des pommes fondantes à l'ail en cocotte. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour réaliser notre recette. De belles pommes de terre binch. Ici, on a deux têtes d'ail, donc c'est de l'ail nouveau. Attention, c'est beaucoup plus doux. Ici, on a un beau rôti de bœuf, du beurre salé et du persil. On va mettre un petit peu de beurre dans la cocotte. Le four est en préchauffage à 180 degrés. Là, vous mettez un bon 50 g de beurre. C'est important parce que c'est ce beurre qui va venir nourrir toute la recette, à la fois la viande et à la fois, bien sûr, les pommes de terre. Alors là, je prends mes pommes de terre, que j'ai lavées et essuyées déjà. Et je viens simplement, regardez, les couper en tranches de 2 cm d'épaisseur. Donc on essaye de couper ça bien droit, bien régulier, on prend le temps. On a nos têtes d'ail, donc là, pareil, on coupe la tige. On vient couper simplement, regardez, la tête en deux. On laisse le beurre fondre et commencer à bien mousser. Il commence à chanter, on l'entend. Voilà. Quand le beurre s'arrête de chanter, en général, c'est que la température est bonne pour mettre la pièce de viande. Voilà, on rebaisse un petit peu la puissance du feu quand même, on ne veut pas brûler le beurre. Et là, on va venir cicatriser plutôt la viande sur toute la surface. On va venir lui faire une croûte délicate. Voilà, donc regardez maintenant ce que l'on a. On a un morceau qui est tout à fait bleu, on le voit à la texture, mais qui a déjà coloré sur toutes ses faces. J'arrête le feu. Je viens mettre dans mon beurre mes tranches de pommes de terre. Voilà, et l'espace qui est libre, il va être occupé, en fait, regardez, par les têtes d'ail. Voilà, et tout doit être surtout bien à plat, ça c'est important. On revient mettre maintenant délicatement notre morceau de viande. On va rajouter 10 cl de bouillon, alors de légumes ou de bouillon de volaille si vous avez. Je refais monter la température de façon à obtenir une première ébullition. On met le couvercle pour conserver cette vapeur. Et là, on met en cuisson pendant environ 25 minutes dans le four ici à 180 degrés. On a les têtes d'ail ici. On dirait qu'elles sont confites, littéralement. Ici, on a des pommes de terre qui sont cuites dans le jus. Et la viande qui est encore bien juteuse. On va simplement détailler la viande. Quand vous servez ça, vous venez poser ça à table. Vous coupez comme ça les tranches de pain. Vous les faites toaster, vous les mettez sur votre assiette. Vous prenez une cuillère, vous mettez le jus de rôti sur votre tranche de pain. Vous posez la pomme de terre, vous coupez la viande et vous mangez votre petit toast comme ça de pommes de terre au jus de rôti. Je vais toaster les tranches de pain. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501